Ça ne vous a peut-être pas sauté aux yeux lorsque vous avez fait votre dernier plein. Mais au deuxième trimestre 2024, les prix des carburants ont baissé en Corse comme dans le reste de la France. Et ce recul s'est confirmé cet été. Moins 1% sur le sans-plomb, moins 4,6% sur le gasoil. Cela représente une économie de quelques centimes. Précision, Capucine Lolané, Alexandra Lassiaï. 1,93€ le litre d'essence, 1,80€ pour le gasoil. Des prix ont baisse affichée ce mardi à la pompe. Une différence de quelques centimes qui se remarque à peine. Honnêtement, je n'ai pas fait attention. Elle ne doit pas être loin de 2€, je pense. Voilà, la barre fatidique des 2€. Est-ce que vous avez vu une baisse du prix de l'essence dernièrement ? Discrètement, de temps en temps. De petit bout en petit bout. Depuis 4 mois, le sans-plomb 95 connaît une baisse de 0,7%. En face, le gasoil lui diminue de 4,6% à l'échelle insulaire. Une évolution de taille. Mais pour les consommateurs de diesel, cela ne reste pas suffisant. J'ai remarqué une petite baisse ces dernières semaines du diesel. Une légère baisse qui n'a pas une incidence énorme sur mon pouvoir d'achat, mon portefeuille, mon quotidien. Du côté du pompiste, cette diminution n'est pas significative. Les 2 derniers mois, il y a une tendance à la baisse, sur quelques centimes par semaine. Ce n'est pas évident parce que les tarifs changent au jour le jour. Souvent, on achète le produit plus cher, le lendemain, ça baisse. Si on a fait du stock, c'est compliqué à gérer. Une des causes de cette baisse, la chute du prix du baril de pétrole. Mais sur l'île, le prix de l'essence reste trop onéreux. Il y a donc une sorte de soulagement de voir les prix diminuer. Un soulagement qui, lorsqu'on regarde les médias nationaux, se transforme en sentiment d'être pris pour des vaches à lait. Nous le demandons avec force et vigueur. L'application de l'article L410-2 du Code du commerce, qui stipule qu'en situation de monopole, ce qui est le cas en Corse, c'est l'autorité de la concurrence qui l'a confirmé. L'État puisse réguler les prix en Corse. Selon le dernier rapport de l'Agence de développement économique de la Corse, l'écart avec le continent continue de s'accroître. Au mois de juin, la différence en moyenne était de plus de 10 centimes d'euros par litre pour l'essence et le gasoil.